Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour ou bonsoir sur le plateau de Djibouti House avec vous Omar Ali Hassan pour animer cette émission hebdomadaire depuis les studios de Tempo Afrique TV à Minneapolis dans l'état du Minnesota aux États-Unis. Aujourd'hui nous avons un invité avec nous depuis la France, le représentant de l'ARD, M. Maki Homet Gaba, donc représentant de l'ARD en Europe, qui sera avec nous tout au long de cette émission sur Djibouti House depuis la France. Est-ce que vous m'entendez Maki Homet Gaba, représentant de l'ARD en Europe et membre du CTD, mais aussi membre de la commission de communication de la CTD ? Soyez le bienvenu. Maki ? Oui, je vous entends très bien. Je vous entends. Merci. Ok. Très bien. Donc nous allons commencer avant de passer dans l'interview avec Maki Homet Gaba. Nous allons procéder à la revue de l'actualité à Djibouti. Mais une pensée aux prisonniers, l'actualité, comme vous le savez, l'activiste Barhad Ali Udouma, Baou, qui a donc été transféré d'une manière injuste depuis l'Ethiopie, il a été extradé, comme notre frère pilote, Fouad Yusuf Ali, qui a été extradé l'année dernière. Donc Baou, qui est un activiste, a été arrêté en Éthiopie le 30 mars. Il a été extradé il y a donc deux jours de cela. Depuis, sa famille n'a aucune nouvelle. Il est entre les mains du service de la SDS, donc du service de sécurité, de documentation, du service de la documentation et de sécurité, qui sont les services secrets de Djibouti. Certainement, il va subir donc des tortures. Il va subir donc un interrogatoire musclé. Et nous dénonçons cette arrestation. Et nous dénonçons aussi l'Ethiopie, qui a extradé de manière illégale cet activiste. Rappelons-le que ce n'est pas un militaire. Si le pilote Fouad Yusuf Ali avait été extradé, c'est à cause des accords de défense entre les deux pays. Mais Barhad Ali Oudoum était une personne qui se battait à travers les réseaux sociaux, en maîtrisant les langues nationales, en faisant passer son message aux Djiboutiens, qu'ils soient de la communauté Afar, Somalie, Arabes. Ils maîtrisaient toutes les langues. Et donc, pointait du doigt le régime. Et pour le faire taire, le régime a dû procéder à son arrestation en Éthiopie. Et nous dénonçons le Premier ministre, Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, qui est d'ailleurs accusé de crimes de guerre dans son pays avec le conflit au Tigré. Mais nous dénonçons aussi le conflit actuel qui se passe dans la région Afar et Somalie, qui est donc un conflit fratricide qui dure depuis des années. Deux communautés qui sont proches, qui sont musulmanes. Et rappelons-le que ces derniers jours, les affrontements ont fait des centaines et des centaines de morts. Nous condamnons et nous appelons donc à la cessation de ce conflit fratricide. Et nous appelons toute personne, tout pays, tout organisme à ne ménager aucun effort pour intervenir dans ce conflit fratricide entre la communauté Afar et la communauté Somalie, qui engage l'ethnie Issa, le clan Issa et les Zogadine. Donc nous dénonçons haut et fort et nous espérons qu'avec la venue du mois béni de Ramadan, que ce conflit-là va s'apaiser et que la paix va prendre le dessus entre les deux communautés. Donc aussi, nous n'oublions pas Omar, Daoud Omar, qui est aussi incarcéré. Il est incarcéré parce qu'il est donc le frère d'un des leaders militaires du front du FRUD. Donc il est innocent, il a été arrêté parce qu'il était tout simplement le frère d'un des combattants du FRUD. Voilà, à Djibouti, les arrestations sont arbitraires, intimidation, abus de pouvoir. Aussi, Gabassé, nous n'oublions pas Gabassé, Fouad, Youssef Ali Mohamed Gabassé de la garde républicaine, qui lui aussi croupit dans les jôles pour avoir revendiqué son salaire, ses droits. Il croupit dans les jôles de Gabaud, à côté, bien sûr, de notre frère, le pilote Fouad Youssef Ali, qui est donc incarcéré depuis un an, le pilote Fouad Youssef Ali, qui avait fui Djibouti, dénoncé l'injustice, la corruption dans l'armée, et dont j'avais soutenu en rappelant-le que je suis un ex-capitaine et ex-commandant du bataillon d'intervention rapide, le seul officier à avoir démissionné pour appuyer le pilote Fouad Youssef Ali et pour confirmer la corruption, le tribalisme qui sévit dans les forces armées djiboutiennes, qui est devenue une milice privée, une milice clanique. Alors, après avoir fait le tour de nos détenus connus, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en détention qu'on ne connaît pas. Et, par exemple, ici, Mouskoultah, qui est aussi un Djiboutien de la communauté Afar, il est détenu sans jugement depuis huit ans dans les jôles du régime despotique du président IOG. Donc, la jeunesse djiboutienne croupie dans les jôles et donc n'a aucun droit à revendiquer toute injustice. Nous, donc, dénonçons ces arrestations, nous dénonçons, donc, cet abus de pouvoir, l'utilisation de la force. Et, donc, je donne la place maintenant aux actualités à Djibouti avec le dernier meeting de la compagnie présidentielle qui, encore une fois, images à l'appui, vidéos à l'appui, montrent que c'est un régime sans scrupules et qui fait tout pour être élu une cinquième fois, qui fait tout pour rester au pouvoir, qui, donc, s'en fout de la santé de sa population. Vous savez que le Covid, qui est un virus mortel, fait ravage dans le monde entier. Et dire que le président IOG avait été félicité au tout début de la crise du Covid par l'OMS. Voilà à quoi ressemble, donc, Djibouti. Ici, c'est le dernier meeting qui a été tenu au stade Hassan Gouled, au centre-ville, donc, à Djibouti, dans la capitale. Et comme vous voyez, on reviendra sur cette vidéo une autre fois pour expliquer ce qui s'est passé aussi, ce mouvement de foule. Mais déjà, pour vous dire que le Covid, les gestes barrières, la distanciation, le port du masque, il s'agit ici de... Surtout, ce sont des jeunes qui ne sont pas majeurs, qui ont donc été invités à un meeting, une sorte de concert. Et comme vous voyez, les cas de Covid ont augmenté. D'ailleurs, il ne se cache pas à travers leurs communiqués, les communiqués du ministère de la Santé, qui dit que le Covid a vraiment augmenté en flèche de 25% avec près de 10 000 personnes infectées, 10 000 personnes infectées. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est un cafouillage qui a eu lieu. Il s'agissait donc de deux chanteurs qui ont été invités. Les chanteurs sont bienvenus partout dans le monde, c'est des artistes. Mais ces deux chanteurs-là avaient fait la polémique et donc étaient sujets de division entre les deux communautés majeures qui se trouvent à Djibouti. Mais bon, la cohabitation à Djibouti est plus importante. Donc, suite à ces provocations de ces deux chanteurs-là, qui sont donc... L'un est éthiopien et donc l'autre est somalien. Ils ont été invités à Djibouti. Donc, à Djibouti, on peut inviter tous les chanteurs, mais une certaine propagande, une certaine provocation était donc visible dans leur message. C'est pourquoi une partie de la jeunesse qui était présente étaient des fans et une autre partie a dû essayer d'agresser. D'après les dernières nouvelles que nous avons, ils ont failli être agressés ou même ils ont été agressés, paraît-il. Et la vidéo que vous venez de voir aussi a créé la panique. Le président, donc, IOG et les autorités qui ont dû, donc, prendre... Nous n'allons pas dire prendre la fuite, mais qui ont dû se presser, donc, dans leur véhicule, blindés et teintés pour, donc, sortir du stade. Donc, le communiqué du Covid, si on revoit le communiqué du Covid ou bien les photos du Covid, encore une fois, lors de la campagne, vous voyez ici, on s'arrête sur cette photo. Ce sont des enfants, comme vous les voyez très bien. Il y en a, donc, une seule personne qui est visible, qui porte un masque. Quant au reste de la foule, ce sont des enfants qui sont empilés, exposés pour soutenir le candidat, le candidat, donc, sortant, qui est Ismaël Omar Guellet, qui fait la polémique dans toutes les presses et qui s'isole, donc, qui s'est isolé et qui a, donc, qui ne se cache pas d'être un dictateur et un affairiste, puisque, voilà, ici, vous voyez, mise en danger d'autrui, des enfants. C'est des mythiques, cancer. Il faut savoir que la seule radio et télévision de Djibouti ne montre pas, donc, la population, une majeure partie de la population qui manifeste le mécontentement. Il n'y a qu'une seule radio et télévision à Djibouti, contrôlée par le régime. Donc, nous allons aussi, parler aussi, voilà, le communiqué de presse, par exemple, qui date de quelques jours. Vous avez 6 791 cas. Le communiqué de presse d'aujourd'hui indique 9 900, presque 10 000 cas. Donc, je condamne, je condamne, nous condamnons le ministère de la Santé, donc, qui permet tous ces meetings, tous ces rassemblements et qui, en parallèle, hypocritement, communiquent que le Covid est en augmentation. Alors, avant de passer à l'actualité du FRUD et de la revue de presse, M. Maki Hommad Gaba, représentant de l'ARD en Europe, membre de l'équipe de communication de la coalition, donc, de la charte pour une transition démocratique, qu'est-ce que vous pouvez dire, primo, sur les prisonniers, la détention, donc, de la jeunesse djiboutienne, les arrestations arbitraires, les extraditions, primo, secondo, sur les photos que vous avez vues, l'exposition de la population qui est à majorité jeune, donc, au Covid, qui est un virus mortel. M. Maki Hommad Gaba, soyez le bienvenu. À vous la parole. Merci, Amarali, merci. Si vous pouvez augmenter votre voix. Très bien. Allez-y. effectivement, vous avez présenté un tableau complet de la situation à Djibouti. Je vous remercie. C'est très instructif. Ça permet à tout un chacun de se faire une idée. Vous m'entendez toujours ? Très bien. Excellent. Allez-y. le tableau complet que vous avez présenté permet à tout un chacun de se faire une idée précise de la situation qui prévoit à Djibouti et cette situation est naturellement très grave telle que vous l'avez présenté et elle est encore plus grave puisque vous n'avez pas évoqué d'autres situations la répression à Djibouti pour revenir sur ce point la répression à Djibouti elle est due au désir d'Ismaël Marguelé de pousser les Djiboutiens à ne plus protester il se sait totalement impopulaire il se sait n'avoir jamais été élu depuis 1999 il sait que si aujourd'hui une élection est gagnable pour lui ce sera uniquement par la force de faute et par la force des mensonges dans les zones c'est pourquoi la seule solution qui lui reste de gagner les élections c'est bien sûr la répression la répression de plusieurs catégories première c'est la répression la répression dans les rues des personnes qui manifestent parité des personnes qui ont le droit de manifester de temps en temps l'opposition crée des meetings mais ces meetings sont rapidement dispersés par les forces de l'ordre et chacun fuit ceux qui n'arrivent pas à fuir assez vite sont rattrapés et sont arrêtés donc emprisonnés vous avez cité quelques cas d'emprisonnement de personnes extradites de l'Ethiopie notamment Barakat Ali le 30 mars mais aussi le lieutenant Fouadou Soub Ali en avril 2020 emprisonné depuis 20 ans en près depuis un an il y a aussi des prisonniers tels que Fussel Mouskouta qu'on a oublié carrément parce qu'il est là lui depuis 8 ans en prison récemment il y a 3 semaines nous avons entendu parler de lui parce qu'il était souffrant et il a été dépêché à l'armée à l'hôpital Tel Thier pour le soigner mais aussitôt il a été retourné aussi dans sa prison au niveau des 8 ans comme il n'y a pas eu aucun trottin le concernant personne ne sait à ce jour pourquoi Fussel Mouskouta est toujours à prison depuis le temps c'est un cas exceptionnel ensuite il y a tous ceux qui sont tous arrêtés parce qu'ils manifestaient donc je vais quand même vous donner les noms de ces jeunes donc qu'on n'a pas oublié alors Mohamed Jalani Aramis l'arrêté en avril parce qu'il avait filmé des manifestants il y a Ahmed Adouita il y a aussi des personnes qui ont été arrêtées alors qu'ils soutenaient l'activité du RAD formation de l'opposition judiciaire ils sont au moins un nombre de 5 ici de Haboudahir Habiba Elmi Habou Mohamed c'est un autre c'est des noms importants parce qu'ils doivent en exigeant leur libération sinon ils sont en prison il y a aussi Abdi Ismaël Bouk qui a été arrêté le 15 mars lui il y a encore un autre Ismaël Abdi arrêté il y a même eu un cadre du port qui a été arrêté sans qu'on sache pourquoi un certain Qasim Ali Hassan l'emprisonnement l'arrestation à Djilouti se fait sur la base d'un coup de tête ils ont manifesté ils ont envoyé des photos des vidéos sur Facebook ou sur Twitter ça y est c'est un motif d'arrestation mais il y a aussi des arrestations beaucoup plus liées à l'activité politique de Mouland en Fruid et parce qu'ils étaient membres de Fruid ou supposés membres de Fruid ou bien proches membres de la famille de Fruid ils ont été arrêtés sans oublier bien sûr Amar Daoud que vous avez cité mais il y a aussi Moussa Abdou Moussa Halle Ali Adbara Hossein Ali c'est à savoir ça Hamad Mohamed Ali Hassan Adbara Hossein Ganda Walou Ibrahim Udou Ganda Chagayou et Aifara Simburu c'est ce nom-là je vous le dirai parce que c'est des noms Abadouniens ce sont des personnes qui sont en prison parce qu'on leur trange d'être proches de Fruid il y a aussi des arrestations qui ont eu lieu parce que cette fois des diplômés qui ont eu manifesté ce qui l'a vu du février et une vingtaine de diplômés qui ont été arrêtés parce que ils réclamaient pouvoir travailler avec leur diplôme et donc la liste de personnes ne sont pas encore repartoyées mais il y a au moins trois personnes que nous connaissons il s'agit de Lucie et ces personnes vont toujours arrêter et je vais encore libérer oui vous m'entendez ah oui je vous entends Omar vous êtes allô allô et là je vous entends vous m'entendez monsieur Maki oui très bien donc vous avez bien et bien parlé des prisonniers quelle est votre réaction face à l'exposition du Covid donc la population qui est exposée lors de ces meetings là donc quel est votre point de vue alors sur sur l'exposition pendant les meetings l'exposition naturellement ça partit également de l'idée que se fait Ismail Marguelde de sa population pour lui il n'y a pas de population humaine à Djibouti c'est juste un troupeau de personnes entre guillemets qu'il faut utiliser pour donner le sentiment qu'on est soutenu par la population djiboutienne c'est qu'il faut alors que quand il se déplace pour faire campagne dans les régions des districts il a même avec lui son troupeau malheureux troupeau et pareil quand ils sont dans ces régions là et pareil quand ils sont à Djibouti dans la capitale ils n'ont aucune protection sur le visage sur le nez à la bouche pour le Covid ils ne sont pas considérés pour le risque qu'ils peuvent prendre ils sont juste considérés pour ce qu'ils peuvent apporter comme présence humaine entre guillemets à sa campagne donc ça montre combien la population djiboutienne n'a aucune considération dans les yeux de Sema le Marguelé excellent donc vous condamnez ces meetings là et bien sûr nous avons archivé et nous archivons depuis le début de cette mascarade électorale et puis voilà on va passer aux actualités aussi donc nous avons vu le dérapage la vidéo la vidéo est-ce que donc quelles sont les informations que vous avez eues sur cette vidéo là où on voit donc la jeunesse la foule qui déborde donc les deux jeunes chanteurs et puis qui va créer une panique des autorités et du président IOG qui ne va pas attendre donc pour quitter les lieux rapidement quelles sont les nouvelles que vous avez eues donc à propos de cette vidéo là cela montre bien qu'une foule présente juste contre son gré mais juste pour donner le sentiment qu'elle est là mais pas une foule engagée dans la raison d'être c'est pas une foule qui soutient véritablement le dictateur c'est une foule juste présente pour profiter du subside tellement appauvri qu'il lui reste juste cela pour survivre alors cette foule qui est là pour ça réagit aussi instinctivement à toute sollicitation et là il s'est passé que le fameux Maslach c'est un éthiopien qui a craigné une panique à Djibouti puisqu'il a dans les réseaux sociaux en appelant à la haine contre des communautés autres que son clan et ce personnage qui s'appelle Maslach est un ami en tout cas il se présente en compagnie souvent d'Ismail de certains membres de son gouvernement cela montre combien ce gouvernement n'a aucun respect pour la paix sociale la paix civile entre les Djiboutiens qu'un chanteur éthiopien qui vient allumer le feu entre les Djiboutiens en appelant la haine des uns vers les autres c'est quand même la dernière personne invitée dans une campagne électorale et bien Djibouti cela s'est fait il est là et c'est autour de lui que dans le rassemblement qui a eu lieu il s'est passé les événements qu'on a vus il s'est passé que quand il est apparu ce jeune Maslach quelques extrêmes minorités des personnes présentes voulaient le saluer parce qu'ils partagent leur opinion sur l'extrémisme clannique mais d'autres qui sont probablement la majorité voulaient le chasser le sortir le faire dégager parce que ils ne sont pas là pour aller jusqu'à ce niveau de soutien à Sraël Marguelay ils ne sont pas prêts à accepter que Maslach vienne polluer et Maslach vienne apporter ce message de haine dans leur campagne électorale entre les deux groupes il y a eu une course qui les ont opposés et c'est ainsi qu'on a vu des mouvements de foule et Maslach a bien compris qu'il n'était pas le bienvenu par certains même s'il était adulé par d'autres et il a fui et ce mouvement de foule a également provoqué la fuite des responsables de la campagne alors ça c'est une analyse pertinente pour dire que donc la foule qui était présente n'est pas une foule qui était donc des partisans de l'UMP parce que sinon il n'y allait pas avoir ce cafouillage ça allait être quelque chose d'organisé mais c'était plutôt comme on a vu photo à l'appui un concert et qui a failli qui a failli mal tourner nous en tant que Djiboutiens ou en tant que personne nous accueillons à bras ouverts les chanteurs les artistes qu'ils défendent la cause du dictateur cela va nuire donc à leur image il faut rappeler que ce jeune chanteur là défendait la cause du pilote foi de Yusuf Ali au début et donc dénonçait il dénonçait le régime d'Ismaël Omar Ghele mais dès que dès que donc une belle somme lui a été donc proposée il a changé de veste mais encore une fois il décide pour sa vie mais il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas s'amuser c'est donc dénigrer des communautés ou s'afficher ouvertement et donc tout ce que j'ai à dire c'est qu'il n'a eu donc que ce qu'il a ce qu'il a semé et on sait très bien que ce régime pour se maintenir il divise divisé pour mieux régner est-ce que donc c'est ça au fait la politique d'Ismaël Omar Ghele est-ce que vous confirmez M. Maki oui vous le dites si bien divisé pour tenir tout le monde puisqu'il ne peut pas être les personnes en accord entre elles donc il est obligé de diviser l'un pour l'opposer à l'autre c'est la seule façon dont l'organisme fonctionne mais ça c'est depuis le début de ce gouvernement même du gouvernement précédent que diviser pour aider et le leitmotiv de la Saint-Goulet depuis le Marguer ils ont décidé de choisir Maki votre parole donc s'entrecoupe est-ce que vous pouvez ajuster côté à côté mais en n'ayant aucun accord de vivre ensemble très bien donc pour appuyer le côté donc cette image donc tribaliste qu'utilise le pouvoir le régime en place nous allons donc revoir la presse d'ailleurs nous avons un bel article aujourd'hui sur le monde qui a été donc écrit par la chercheuse Rukia Mohamed Othman qui dénonce le tribalisme en mode de gouvernance par Ismaël Omar Guélé candidat à un cinquième mandat donc toutes les communautés somali afar arabe les djiboutiens les vrais djiboutiens savent que Ismaël Omar Guélé et tantôt joue donc mise sa politique sur la division et surtout sur la haine donc tribale je félicite donc la chercheuse Rukia qui a bel et bien exposé le titre donc si on peut donc laisser et parler de cette revue de presse si on peut remettre la photo de la revue de presse élection présidentielle à Djibouti une mascarade aussi surréaliste qu'absurde donc publiée aujourd'hui à 9h33 si on voit donc elle a touché le point vital concernant la manière de donc de diriger ce pays la manière dont Ismaël Omar Guélé se maintient dans une deuxième donc photo que l'on va mettre dans une deuxième capture de cette revue de presse alors elle dit que c'est un homme prêt à tout pour maintenir son régime en renforçant donc le tribalisme le régime de Guélé a instauré ce qu'il convient d'appeler un autoritarisme clannique il a étendu la mamassanisation autrement dit le traitement préférentiel réservé aux membres du clan du président les mamassans ce sont eux qui dirigent les principaux organes de sécurité du pays et les secteurs clés de l'économie cette mamassanisation des postes à responsabilité est particulièrement visible dans les domaines de la sécurité et la défense elle est le principal filet de protection d'un homme prêt à tout pour maintenir son régime et punir les réfractaires à sa politique cet état clannisé s'est glissé dans les habits de la république bénéficiant ainsi des supports institutionnels c'est cette idéologie qui a détruit les fondamentaux du pays et freiné son développement elle a étouffé les aspirations républicaines patriotiques des Djiboutiens en fragilisant le tissu social et la cohésion nationale elle porte aujourd'hui les germes d'une profonde instabilité voire d'une somalisation du pays entraînant des déchirements entre tribus clans voire sous-factions alors ici c'est un article pertinent qui parle de la réalité des choses dont certains radios ou bien activistes se voilent la face d'ailleurs Barhad Ali Udoum a été arrêté parce qu'il a pointé du doigt le clan du président qui détient et ici je le confirme en tant qu'ancien commandant du bataillon d'intervention rapide capitaine des forces armées Djiboutienne et d'ailleurs je l'avais présenté que 70 à 80% des appareils de défense de sécurité de l'administration de l'économie des finances de la diplomatie sont tenus donc par ce clan je félicite donc la chercheuse qui a touché donc le fond du problème et j'aimerais bien donc vous commentiez avec moi monsieur Maki Hommet Gaba cette mamassanisation donc du du régime donc l'activiste Barhad Ali Udoum on se rappelle très bien comment c'est la c'est live en énumérant tous les postes tenus par ce sous-clan la parole est à vous et en rappelant qu'il disait que Djibouti était l'île des mamassans qu'est-ce que vous en pensez oui vraiment comme vous dites cette chercheuse a bien présenté bien pointé la situation des Djiboutis et je rappelle effectivement elle rappelle que vouloir faire un cinquième mandat à la demande des jeunes à la demande des jeunes alors que ce sont 13% des jeunes en question n'ont pas d'activité professionnelle et sont dans un chômage profond c'est contradictoire donc elle relève bien ça ensuite elle parle que des réseaux sociaux ont permis de libérer la parole parce que elle n'était pas du tout possible à Djibouti aujourd'hui les réseaux sociaux ont permis quand même d'exprimer en ligne des informations sur Djibouti beaucoup depuis l'extérieur parce que depuis l'intérieur ensuite ils sont arrêtés cette chercheuse également rappelle que le slogan fondamental de ce cinquième mandat « Continuons ensemble » montre à lui-même ce que cela signifie il s'agit ni plus ni moins de persévérer dans la violation de tous les droits et tous les besoins de développement de Djibouti simplement en continuant avec Smyrna Margué persévérant dans ces violations c'est le message qu'il faut comprendre en continuant ensemble la chercheuse également met l'accent sur la contribution du CAT cette plante à effet psychotrope qui est aussi utilisée comme un outil de contrôle de la société djiboutienne et notamment de la jeunesse effectivement la jeunesse utilise beaucoup cette plante pour s'oublier et pour pouvoir rêver à des jours meilleurs qui ne viennent jamais mais la plante sert au régime à donner le sentiment de pouvoir un jour y arriver aux jeunes donc le CAT est une plante utilisée pour endormir comme outil de contrôle et aussi pour venir chercher le CAT il faut montrer pas de blanche donc c'est un outil de contrôle la chercheuse également je confirme elle parle de tribalisme comme d'un critère d'insertion sociale il faut être absolument proche par la famille ou par le clan du cercle de pouvoir pour pouvoir avoir une évolution dans sa carrière professionnelle ou avoir accès à un logement ou avoir accès à une école pour ses enfants donc le tribalisme malheureusement érigé en critère d'insertion sociale donc je confirme cette réalité et je rends hommage à l'observation à partir de cette chercheuse d'autre part aussi je rappelle que cette division de la société est aussi endossée par des élus des élus de l'UMP des personnes qui sont de plusieurs origines différentes mais en réalité ils sont coupés de leur origine officielle ils sont juste des pas-valoirs du régime et ils servent à manipuler les djiboutiens les uns contre les autres manipuler les djiboutiens sur la fracture communautaire en disant aux leurs vous avez ce que vous voulez c'est nous qui avons notre part alors ne nous contestez pas parce que vous perdrez tout en échange si vous nous contestez nous nous sommes les garants de votre accès au pouvoir accès aux subsides à Djibouti ce qui est faux puisque les personnes qui pouvaient accéder aux subsides djiboutis en passant par les élus non choisis cette portion des populations s'amoindrit de jour en jour c'est pourquoi ce n'est plus vrai c'est de moins en moins vrai que les élus de l'IMP représentent la population djiboutienne mais ils savent au contraire manipuler les djiboutiens et c'est également intéressant de rappeler que la mamacénisation c'est un terme construit sur le mot mamacène qui est le clan du président Omar Guélet et de son entourage immédiat cette mamacénisation donc de la société djiboutienne est surtout pratiquée dans le milieu sécurité et défense mais aussi ce qu'elle ne dit pas c'est ici c'est que surtout également dans le milieu économique toutes les entreprises de Djibouti et toutes les fonctions publiques à Djibouti sont détenues également par les proches du pouvoir de Djibouti et donc sont touchées par la maladie de la mamacénisation comme dit la chercheuse et d'autre part elle rappelle que c'est exactement cette manipulation des citoyens les uns contre les autres sur une ligne communautaire qui a créé la surréalisation dans le pays voisin et qu'à Djibouti on serait donc sur une pente de la somalisation si cette façon de gérer la société se continue donc voilà ça c'est une une alerte tirée par la charge de l'Orient et je m'associe à cette alerte effectivement il y a un risque réel de somalisation de Djibouti et non seulement une somalisation mais également un déchirement et voire une guerre civile entre les communautés ainsi divisées d'ailleurs la provocation de Djibouti ne s'arrête pas à Djibouti elle continue dans le pays voisin puisque nous avons eu beaucoup d'informations disons que les communautés qui se disputent dans le pays voisin sont infiltrées et sont financées par Marguelay pour pouvoir avoir un moyen de pression sur le régime de Djibouti sur le régime de pression sur les pouvoirs locaux pour qu'ils puissent continuer à démarrer au pouvoir il faut savoir que Djibouti tient l'entrée-sortie de toutes les importations et exportations vers l'Ethiopie et montrer que Djibouti peut avoir un accès à la paix en Ethiopie empêcher la paix en Ethiopie c'est une pression sur l'Ethiopie c'est pourquoi je pense le président Ethiopien Abiy Ahmed a extradé Yusuf Ali il y a un an et avant-hier donc à Barkhata Edoum parce que c'est la condition de Djibouti pour que la coopération économique continue est-ce que vous m'entendez ? Maki ? oui ? alors excusez-moi de vous interrompre mais merci pour votre analyse pertinente pour pouvoir aussi répondre aux autres questions et pour ne pas oublier comme vous venez de parler de Barkhata Ali Oudoum les dernières nouvelles donc disent qu'il est donc à la prison de Gabod et donc qu'il passera devant le procureur le mardi et donc que la famille devra attendre jusqu'à dimanche pour pouvoir le visiter voilà donc les dernières nouvelles qui me parviennent donc d'une des proches de Barkhata Ali Oudoum il faut savoir que la CTD l'ARDHD tous les Djiboutiens se sont mobilisés et que Barkhata Ali Oudoum comme tous les autres activistes comme Fouad Yusuf Ali nous les soutenons que ce soit financièrement moralement psychologiquement il faudra savoir que nous sommes en contact avec leur famille en permanence et que déjà la diaspora ou même à Djibouti toutes personnes qui contre l'injustice se sont organisées et suivent de très près et ne vont ménager aucun effort pour donc crier haut et fort les injustices que ces jeunes là sont en train de subir et je suis confiant que leur libération est proche et que la chute de ce régime donc Maki Hommet Gaba maintenant nous allons passer donc à des questions dont j'aimerais bien que vous partagiez avec nos téléspectateurs que ce soit africain africaine djiboutien djiboutienne ou qu'il soit rappelons-le que Tempo TV aussi est une télévision panafricaine donc j'aimerais vous poser la question que vous êtes aussi membre du CTD mais ici on rappelle le CTD ou bien ma personne ou la personne donc de Maki Hommet Gaba en aucun cas nous appelons à la haine tribale ou à la haine clanique par exemple des mamassans il y a des mamassans qui sont pauvres il y a des mamassans qui subissent des injustices mais il faut dire les choses comme elles sont le pouvoir est tenu par ce souclan donc et donc en aucun cas nous appelons à la haine tribale et il s'agit de faire ici l'état des lieux ce sont des faits et des chiffres donc Maki Hommet Gaba quelle est la différence entre l'USN cette coalition donc qui a failli qui a gagné qui a rassemblé toutes ces toutes ces formations politiques cette société civile et on le sait très bien que l'USN avait remporté mais n'a pas pu avoir accès donc au reine de ce pays pourquoi et quelle est donc la différence entre le CTD et l'USN rappelons-le le CTD dont aussi je suis membre et Maki Hommet Gaba est membre et donc un groupe une coalition de partis politiques société civile personnalité association mouvement de jeunes qui se sont donc joints qui ont mis une charte en place qu'on a présenté la semaine dernière et qui est ouverte à tous les djiboutiens qui est en train de travailler très dur par étapes et qui prône à la convergence de luttes je laisse la parole à Maki Hommet Gaba l'USN et donc la CTD la différence oui très bien oui donc l'USN s'inscrit dans la suite de l'UAD d'ailleurs l'UAD s'inscrit dans la suite d'une groupe d'opposition qui a été créée l'ODU à Djibouti donc depuis que l'indépendance a été acquise en 1977 nous avons vu nous avons constaté qu'au contraire ce n'était pas la liberté pour les Djiboutiens c'était une indépendance officielle mais ça n'était pas une indépendance pour les Djiboutiens c'est une indépendance juste du drapeau alors le premier mouvement d'opposition a été proposé en 1981 par je regarde son âme M. Ahmedini en 1981 Ahmedini qui avait démissionné du poste de premier ministre après avoir été un des champions de l'indépendance de Djibouti puisqu'il avait fait le tour du monde et d'Afrique pour expliquer que Djibouti devait être indépendante il avait réussi lui à Saint-Goule à faire aboutir à l'indépendance à Djibouti mais une fois acquise de son indépendance M. Ahmedini en 1980 a demandé à créer un parti d'opposition pour la première fois ça lui a valu d'être en prison et depuis 1981 il n'y a pas eu de mouvement d'opposition qui est réussi ensuite les années 1990 hélas ça a été la lutte armée qui a été choisie par les Djiboutiens puisque le régime n'était pas ouvert à une évolution politique du système la lutte armée 1990 a permis en 1992 donc deux ans de l'État armée ont permis au moins de rédiger une nouvelle constitution pour Djibouti puisqu'il n'y avait même pas de constitution donc grâce au Freud Djibouti était géré par des ordonnances présidentielles oui grâce donc au Freud il y a eu la création d'une nouvelle constitution qui permettait le multipartisme donc il faut rappeler les années 90 on était tous jeunes mais beaucoup de personnes ne savent pas que grâce au Freud il y a eu le multipartisme sinon donc nous allions avoir pire encore pire que cette dictature et je ne vois pas pire c'est ça voilà donc en 1992 la première fois que Djibouti a pu avoir une constitution nationale c'était sous la pression de la lutte armée par le Freud et donc c'est pourquoi le Freud en tant que lutte armée fait partie du besoin de la réalité pour faire évoluer la situation à Djibouti on ne peut pas évoluer sans une pression sur ce régime puisque ce régime est complètement totalement opposé à toute autre forme de lutte cela a continué par la suite vous m'entendez toujours ? exactement cela a continué par la suite vous m'entendez toujours ? oui oui donc les années 92 ça a été cela ensuite une nouvelle coalition s'est mise en place cette fois les années 2000 donc en 2005 en 2002 a été créée une organisation que nous avons appelée l'UAD l'Union pour l'internance démocratique elle comprenait l'ARD l'UDJ le PDD l'MRD et elle avait pour objectif de remporter pacifiquement dans les urnes les élections présidentielles d'avril de mai 2005 et nous avons vu donc que cela n'a pas été possible donc c'était un essai de l'opposition djiboutien de voir peut-on remporter une élection présidentielle à Djibouti par les urnes réponse non donc ça a été un moment important puisque tous les djiboutiens ont pris une note qu'il n'est pas possibilité de remporter une élection présidentielle djibouti par les urnes c'était en 2005 ensuite les djiboutiens ont été découragés de participer à toute action d'opposition à partir de là mais de nouveau en 2011 il y a eu dans le sillage de soulèvement dans les pays arabes Djibouti aussi est un pays arabe et musulman dans ce sillage là il y a eu aussi un soulèvement à Djibouti en 2011 en février 2011 des milliers des dizaines de milliers djiboutiens se sont installés dans les rues dans Djibouti ville et ont fait un city géant sans qu'il n'y ait d'appel particulier de formation de l'opposition bien sûr l'opposition aussi avait appelé mais des personnes étaient là qui n'étaient pas affiliés à l'opposition qui étaient là parce qu'ils voulaient faire comme ce qu'ils voyaient à la télévision faire le printemps djiboutien dans le sillage du printemps arabe donc il y avait énormément de djiboutiens dans un city géant à Djibouti cela a commencé à créer à Djibouti un sentiment que les citoyens djiboutiens s'ils sont prêts à prendre risque à prendre des coups de matraque par la police et ne pas fuir sous les coups de matraque alors ils pourraient changer les choses comme cela s'est fait dans les pays arabes qui n'étaient pas plus démocratiques que Djibouti évidemment donc 2011 ça a été ce courant seulement c'était le 28 février 2011 cela a donné l'envie aux djiboutiens de croire de nouveau en la politique s'ils donnaient de leur corps c'est à dire s'ils étaient prêts à exploser leur corps à prendre des coups à prendre des coups de matraque à prendre des coups de lacrymogène à prendre des coups de balles réelles et c'était le prix à payer ça a été compris en 2011 dans le prolongement de cela en 2013 donc l'opposition djiboutienne avait beaucoup travaillé avec les jeunes et les moins jeunes qui avaient créé le grand sit-in du février 2011 et ensemble avec le soutien de toute cette population les djiboutiens ont décidé de créer une coalition encore plus forte que celle de l'UAD qui s'est appelée USN et pour participer cette fois à l'élection législative donc 2005 tentative d'une élection présidentielle échouée 2013 tentative de remporter une élection législative pour voir cette fois si c'est possible et c'est ce qui s'est passé de nouveau bien sûr l'USN était très forte elle comprenait le PND le RAD l'ARD l'UDJ le PDD le MRD le CDU le modèle et des personnalités politiques variées donc il y a eu un grand ensemble d'organisations politiques rassemblées en janvier 2013 pour les élections législatives bien sûr les bons chiffres c'était que nous avons remporté puisque nous avons gardé une copie de tous les documents de vote mais encore une fois cela ne servit à rien 2013 2014 2014 2014 l'USN a été amené à signer un accord en décembre 2014 avec le gouvernement Djibouti sous une pression de la répression féroce notamment le parti qui était celui du président de l'USN s'est vu perdre a été menacé de perdre son statut légal et donc de faire pas le statut légal à toute l'USN s'il ne signait pas cet accord politique avec le gouvernement de Djibouti et c'est ce qui s'est passé donc pour limiter les inconvénients de perdre le statut légal de l'USN le président de l'USN a choisi de signer cet accord et c'était un piège sans fin puisque cela a abouti à une disparition pas une disparition puisque l'USN continue d'exister aujourd'hui à Djibouti en plus petit nombre mais ça a mis à néant l'USN très grand très fort connu mondialement entre 2013 et 2015 c'est pourquoi aujourd'hui donc je viens à la question de la CTD c'est pourquoi aujourd'hui la nouvelle proposition de l'opposition djiboutienne après avoir essayé les élections législatives après avoir essayé les élections présidentielles après avoir essayé de travailler avec les jeunes qui étaient sensibilisés par le printemps arabe et le printemps djiboutien tout cela n'ayant pas donné de résultats concrets sur le terrain sauf bien sûr la constitution et le multipartisme à limiter alors a été créé en 2018 ici à Paris puisque les opposants sont conduits à l'exil dans un pays comme Djibouti donc beaucoup d'opposants sont exilés c'est pourquoi en région parisienne dans la région à la commune de Bourget sont rassemblés en 2018 où on n'a pas le temps de lieu où pour la première fois l'opposition djiboutienne appelant à des luttes pacifiques et l'opposition djiboutienne pouvant également mener des actions armées se sont rassemblées avec d'autres personnalités pour envisager une création d'un organisme d'une coalition en tout cas d'une plateforme et c'est cette plateforme-là qui a été commencée en 2018 qui aujourd'hui a abouti le 31 mars 2021 cela a abouti à la création de la charte de transition Djibouti CTD voilà la charte de transition démocratique pour Djibouti entre USN et CDU alors monsieur Maki nous avons donc 5 minutes en deux mots nous avons 5 minutes pour rendre l'antenne soyez brefs et en deux mots la différence entre la CTD et USN en deux mots USN et CTD se distingue sur deux points principaux premier point principal la création la création de l'USN a eu lieu en février et la part c'est la partie aux élections un mois après un mois après donc c'était une coalition qui a fait les choses très vite au point qu'éventuellement les détails du fonctionnement en termes de la coalition n'étaient pas suffisamment discutés puisque ensuite quelques dirigeants vont apparaître dans l'USN en fonction des idées de certains par rapport à eux oui très bien donc ici c'est donc une coalition qui réfléchit et qui a en plus un rapport de force il n'y a pas eu de temps pour travailler et deuxième point de différence entre l'USN et la CTD également important c'est que l'USN ne comprenait que des vous m'entendez Maki qui ne recourait pas à la lutte armée alors que je vous dis donc cela ne servait à rien de faire que voter sur 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 le statut légal donc ce qui différencie avec l'USN c'est d'abord être ouvert pour la CTD à toute l'opposition jugeousienne qu'elle soit pacifique armée et deuxièmement avoir pris plus de temps que l'USN pour se mettre en place puisque la première réunion a commencé en 2018 et la CTD a été mise en place en 2021 mars 2021 voilà excellente explication donc la différence c'est que la CTD est mieux mieux organisée et travaille plus en donc au détail prend en compte tous les domaines et a sorti déjà une charte et composée de partis politiques de la société civile mais aussi un mouvement politico-militaire donc le FRUD donc le rapport de force est là je ne veux compléter je ne veux compléter qu'une expérience allez-y l'expérience aussi chaque nouvelle organisation profite bénéficie de l'expérience des organisations précédentes ainsi rien que par ce billet là la CTD aura bénéficié de plus d'expérience que l'USN et ainsi de suite l'USN a eu plus d'expérience que l'UAD etc donc ça encore c'est une différence dans le temps qui court excellent donc une expérience aussi et rappelons donc les partis rescapés qui forment l'USN qui est donc représenté aussi par le président donc de l'ARD rappelons aussi que l'USN fait partie de la CTD donc nous a bel et bien expliqué nous remercions Maki Hommed Gaba qui donc était aujourd'hui notre invité représentant de l'ARD en Europe et membre de la CTD membre aussi de la commission de communication nous aurons l'occasion de faire donc d'autres interventions en Somalie et en Afar malheureusement nous devons donc nous devons donc redonner l'antenne et je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine et aussi sachez que la CTD donc travaille d'arrache-pied avec trois modes d'action la mobilisation la mobilisation donc oui oui allez-y quelques mots pour finir c'est demain que la mascarade est programmée et dans ce cadre-là un mot d'ordre aux Djiboutiens naturellement c'est une lection à boycotter c'est une histoire d'élection c'est un boycott d'élection exactement c'est le mot avec le FED avec lequel je voulais terminer c'est remarqué c'est boycotter donc l'élection désertez les bureaux de vote voilà donc nous demandons nous lançons un appel à la jeunesse désertez les bureaux de vote voilà à toute la jeunesse djiboutienne prenez les poteaux à toute la jeunesse djiboutienne à tous les djiboutiens de boycotter pour un meilleur avenir la CTD donc est en cours de monte en force actuellement et nous allons apporter des solutions au plus tard cette année au cours de cette année nous comptons renverser ce régime c'est pourquoi demain n'assistez pas ne partez pas voter restez chez vous et boycotter cette élection cette mascarade qui est pointée du doigt des quatre coins du monde donc je vous dis à la semaine prochaine merci à la prochaine sur notre antenne ici à Djibouti House merci à Malik notre technicien merci à Tempo Afrique TV ne votez pas et à la prochaine c'est encore Yves Kenao c'est toujours Yves Kenao qui revient cette fois-ci pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision les chaînes européennes les chaînes américaines les chaînes asiatiques les chaînes africaines à un prix imbattable à un prix imbattable tenez-vous bien 185 dollars pour 12 mois inclut le box alors où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV mesdames, messieurs appelez seulement le 612 804 0295 et vous serez servi vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez alors mesdames n'hésitez pas n'hésitez surtout pas et ne nous faites pas compter prenez votre téléphone prenez-le tout de suite et appelez le 612 le 804 le 02 95 nous sommes là ici à Tempo TV pour rendre votre vie simple et agréable alors saisissez l'occasion donc 185 dollars pour toute une année pour 12 mois inclut le box 4 gestion Sous-titrage ST' 501